Good morning business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixi, CIB, Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant, et Pierre-René Lemas, président de France Active. On commence avec ChatGPT et cette annonce quand même d'hier, 30 minutes de conférence vidéo qu'on suffit pour remettre encore un peu d'émulation autour de l'intelligence artificielle. Le nouveau nom de code c'est GPT4O. Dominique, vous avez suivi ça ? Il parle, ChatGPT. C'était presque dans un film, vous savez le film Heure où il y a Scarlett Johansson qui est une voix. Et ça finit mal, il est amoureux. Normalement ça va bien se finir, la première chose c'est que c'est plus puissant et c'est moins cher, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. La deuxième chose c'est que les cas d'usage commencent vraiment à être très clairs, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une entreprise, vous commencez à vous projeter, que ce soit les salariés ou les entrepreneurs, sur comment je vais utiliser tout ça. Alors ça va générer du contenu, ça va faire des synthèses, ça va chercher de la documentation intéressante. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant sur les cas d'usage. Pierre-René, vous en avez pensé quoi ? J'ai pensé que c'était formidable. Ah ! Non mais vraiment, je trouve qu'il y a une espèce d'accélération du progrès. Le progrès il y a quelques années n'était pas à la mode, ça revient à la mode. Moi je trouve ça formidable. Alors en même temps, il faut bien mesurer, derrière tout ça, il y a des petites mains quelque part au Pakistan qui gavent d'informations la machine. Et puis toutes ces machines vont générer du data qui va consommer de l'électricité. Quand les entreprises vont s'y mettre, c'est-à-dire quand ça va devenir un marché, c'est en train de devenir un marché. Oh mais avec les nouveaux systèmes où vous pouvez traduire en 30 langues, tout ça va générer des coûts, notamment en énergie formidable. Mais moi je trouve ça extraordinaire. Alors je n'ai pas encore joué avec. Voilà, sur les langues, sur la traduction pour jouer avec, c'est pas 30, c'est 50 langues qui sont promis. C'est incroyable ! 50 langues avec d'une fluidité, plus besoin d'apprendre l'anglais. Je ne connais pas le choix lui, mais... Voilà, la traduction simultanée d'une langue à l'autre, notamment dans des conférences ou quand on est en business, en réunion, ça je pense que c'est vraiment hyper puissant. Après sur l'interface, moi je pense que c'est vraiment une révolution qui est en train d'arriver. Parce que justement, on va avoir des cas d'usage qui sont multiples. Est-ce qu'on peut à la fois lui demander d'aller analyser une équation mathématique et de l'expliquer ? On peut lui demander d'analyser un film. Voilà, il le fait. En revanche, il dit hier, moi je n'ai pas trouvé ça si waouh que ça à la fin. Parce que finalement, si on prend un petit peu de recul, la révolution par rapport à un Siri qui parlait, à qui on demande à la voix des choses... À l'émotion, l'émotion à la voix. Oui, alors l'émotion, parfois un peu surjouée, j'ai trouvé dans le truc. Mais en revanche, voilà, ce qui est beaucoup plus puissant, ce n'est pas tellement l'interface, même si ça va être beaucoup plus pratique de pouvoir lui poser des questions à l'oral que de l'écrire à chaque fois sur le chat. Ça, c'est évidemment un petit progrès. Là où il y a une puissance de calcul et d'analyse, c'est là où réside vraiment la révolution en marche. C'est qu'on va pouvoir appliquer ça à peu près à tous les domaines, nous, la recherche, les... Voilà, quelle est la profession qui ne peut pas être impactée par ça, c'est difficile de le dire. Donc on est vraiment sur, à l'aune d'une énorme révolution technologique. Et ça, c'est un saut quantique. Vous savez, Twitter, ça a 15 ans, finalement. 20 ans ? La Siri, c'est 2011. Plus personne ne sait sur Twitter. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que cette révolution-là, elle est toute récente en réalité. Et là, on est à l'aube d'une révolution, on est à l'aube de quelque chose de complètement différent, dont on mesurera au fur et à mesure les conséquences, pas seulement en économie. Sur les cas d'usage, il y avait une étude il y a 6 mois, 8 mois, qui disait qu'il y avait 10-15% des TPE, PME qui s'intéressaient, qui considéraient que l'IA, c'était pour elle. Est-ce que là, on avance, on commence à rentrer un peu dans... Je vais vous donner un exemple très concret qui parle à toute entreprise, qu'elle soit PME ou plus grosse entreprise, c'est les appels d'offres. Quand vous vous lancez dans un appel d'offres, il faut toujours aller chercher les références qui montrent qu'on est capable de faire le travail, les CV qui montrent qu'on a une équipe, la méthodologie qu'on a utilisée. Mais ça, en fait, habituellement, il faut de la mémoire. Il faut des gens qui se souviennent qu'on a travaillé, on a un système d'information, mais on rassemble tout ça. Là, vous allez rentrer les paramètres. Il faut que, dans l'appel d'offres, tel critère, tel critère, tel critère soit au rendez-vous. Vous rentrez ça dans la machine et ça vous sort votre proposition pour répondre à l'appel d'offres dans un temps record et vous êtes sûr de ne rien avoir oublié. Et mieux formulé que si c'était un humain. Voilà, mieux formulé, je ne sais pas, parce que le langage n'est pas encore forcément très très riche par rapport à quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue. Mais voilà, mais c'est ça, ça a gagné un temps considérable à aller chercher de l'information pertinente au bon moment dans un temps record. Et puis, il y a ce côté Wikipédia géant qui est intéressant, mais ce que je trouve le plus, moi, prometteur, finalement, c'est d'avoir des cas d'usage, et même pas des cas d'usage, des vrais cas de business qui utilisent les données de l'entreprise. Typiquement, un exemple qui marche très bien, c'est d'aller plutôt de remplacer, quand j'appelle mon problème informatique, mon flore ou mon responsable informatique qui, finalement, a des équipes au Portugal, à Bangalore, etc. Là, finalement, en rentrant dans un outil maison qui est basé sur l'IA générative, on peut tout à fait avoir des réponses faites par un chat interne avec toutes les procédures et qui vous résoutent le problème. On va dire, j'ai mon truc qui fait, et on n'a pas besoin de passer par 10 000 trucs. C'est pour ça que ça concerne tout le monde. Et notamment l'IT, mais pas seulement, on le disait, les économistes, les avocats, enfin tout le monde va pouvoir gagner du temps. Les métiers du conseil, les métiers du droit vont être complètement bouleversés. Le droit, le juridique, etc. Vous faites un logo en quelques instants. Mais tout ça, ça va consommer l'électricité. Pierre-René Lemain vient de nous le dire. Évidemment, on était hier à Choose France avec la patronne France de Microsoft, de Bilbao, un investissement de 4 milliards d'euros de Microsoft. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les data centers annoncés hier. Elle nous disait que le foncier, c'est un argument pour la France, évidemment, mais aussi l'énergie. Ça, c'est important. On l'écoute. La France est une terre qui a beaucoup d'atouts puisque nos data centers fonctionnent 24 sur 24, 7 jours sur 7, en énergie décarbonée. C'est l'engagement qu'on a pris d'ici 2025. Et en France, on a signé ce qu'on appelle des PPA, des Purchase Power Agreement, pour 100 MW. En mai, on a signé. Et donc l'idée, c'est d'effectivement alimenter les data centers en énergie renouvelable. Donc la France est aussi cette terre d'innovation avec derrière un écosystème aussi de start-up et de petites et moyennes entreprises très importants qui fait que la France est très attractive pour notre corporation. La question énergétique a été au cœur de Choose France hier avec le nucléaire qui devient un avantage comparatif énorme. Microsoft, ils investissent même dans des SMR aux Etats-Unis directement. D'ailleurs, on était avec Raphaël Gorgé qui avance dans les SMR ce matin. Réécoutez-le sur l'application BFM Business. Nucléaire, premier atout de la France. Je ne dis pas que c'est nouveau, mais on a changé d'air quand même, Dominique. En fait, la question, si vous voulez numériser un pays, il faut avoir une capacité de stockage et une capacité de traitement. Donc ça, c'est les data centers. Mais ça, ça consomme énormément d'énergie. Donc si vous avez une énergie décarbonée que vous pouvez piloter et qui est à profusion, vous êtes quand même plus attractif finalement que des pays où il n'y a pas cette énergie décarbonée à profusion et qu'on peut piloter. Donc la France est un pays de cocagne en la matière parce que vous avez l'énergie d'un côté, et Corinne de Bilbao l'a rappelé, vous avez aussi la science, c'est-à-dire que vous avez une recherche qui, si vous regardez comparativement à beaucoup de pays de l'OCDE, n'est pas chère. Il y a des entreprises américaines qui viennent s'installer parce que la recherche française est moins chère que la recherche américaine. Moi, je crois que c'était un avantage, enfin un désavantage justement. Non, c'est un avantage d'avoir une recherche pour les embauches. Mais surtout pour pouvoir travailler avec ces instituts de recherche publiques. Oui, mais on perd nos chercheurs à cause de ça. Ah non, alors justement non. Là, ça c'est l'antidote. C'est-à-dire que quelque part, si les entreprises étrangères viennent en France pour travailler avec les équipes de recherche françaises, elles ne partent plus. Pierre-René ? Non, moi je trouve ça extraordinaire parce que là aussi le monde a changé. Il y a dix ans, après Fukushima, le nucléaire c'était l'horreur. Il fallait sortir du nucléaire le plus vite possible. D'ailleurs, toute l'opinion politique en France était sur on sort un peu, on sort beaucoup, on sort vite. Maintenant, on est dans une époque qui a radicalement changé et qui est le nucléaire est un atout formidable. Oui, le nucléaire est un atout formidable. C'est une énergie décarbonée et beaucoup de pays européens vont commencer à se poser la question, y compris l'Allemagne à mon avis. Par ailleurs, on a un écosystème qui s'est objectivement amélioré depuis une dizaine d'années. On est devenu plus pro-business qu'on ne l'était avant. Et moi, je suis toujours très intrigué par un outil que je trouve formidable qui est le crédit d'impôt recherche. Tout le monde a évoqué... On en a parlé beaucoup hier, oui. Tout le monde en a parlé en disant, voilà, en disant, formidable, il ne faut pas remettre en cause le crédit d'impôt recherche. J'allais dire, c'est une question de semaine. Il y a encore quinze jours, le crédit d'impôt recherche, c'était une horrible niche fiscale qu'il fallait commencer à raboter. C'est la deuxième niche fiscale. Donc, il faut raboter les niches fiscales. Là, on revient un petit peu et on dit, le crédit d'impôt recherche, c'est formidable. Je suis de ceux qui pensent qu'en effet, c'est formidable, le crédit d'impôt recherche. Voilà. Pour le reste, c'est quand même une grande opération de communication. On sait bien. Oui, bah... Mais c'est une grande opération de communication. Donc, on met un coup d'éclairage sur les choses qui vont bien. Après quelques semaines, on a mis l'accent sur des choses qui allaient moins bien. Sur le crédit d'impôt recherche, Bruno Le Maire nous a juré à ce micro qu'il n'y toucherait pas dans les prochaines années. Absolument. Il a dit qu'il n'y toucherait pas. C'est une bonne nouvelle parce que sa majorité ne disait pas ça il y a dix jours. Alors, je vous parle juste de ce que Bruno Le Maire a dit lui tout seul. Mais effectivement, c'est important. Oui, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est d'ailleurs la lecture qui est faite par la France de ce qui a été dit par Microsoft. Je vais revenir dans un instant. Moi, je pense quand même ce qui explique le succès, parce que c'est quand même un succès avec 15 milliards d'investissements. Encore une fois, la France est le pays en Europe qui attire le plus d'investissements étrangers en Europe. Donc, c'est quand même un vrai succès. Ce n'est pas seulement de la com, je crois. Et puis, très diversifié. Mais je crois que ce qui attire les gens en France, c'est d'abord la position géographique centrale de la France, que c'est un État de droit, qu'il y a des bonnes infrastructures, qu'il y a des excellents ingénieurs, qu'on a le crédit d'impôt recherche, que c'est devenu très business friendly, avec un impôt sur les sociétés qui est redevenu dans la moyenne européenne, qu'on aide les entreprises à créer des emplois. Donc, ça, c'est quelque chose. Quant à l'énergie, effectivement, on a un atout, on a l'électricité. Mais, encore une fois, ce que nous dit Microsoft sur son data center, ce n'est pas qu'il se base sur le nucléaire. Lui, il a signé un PPA de 100 MW d'électricité renouvelable. Quand les gigafactories choisissent où elles s'installent en Europe, ce n'est majoritairement pas en France. Ce n'est pas nous qui avons le plus de gigafactories. Quand vous avez le PDG de Norvolt qui vous dit, texto, moi, je vais choisir où je mets ma gigafactories, là où il y a le plus de renouvelables en général et en particulier d'éolien. C'est ça qu'il cherche. Mais là, on perd. Voilà, là, on perd. Parce que nous, on a un choix du nucléaire qui est excellent, une énergie pilotable, pas ce qu'on appelle fatale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de déperdition trop, etc. Mais il y a plein d'entreprises de pays, aujourd'hui, qui attirent des entreprises avec de l'énergie moins chère que le nucléaire. D'ailleurs, quand EDF fait ses contrats à long terme pour attirer les entreprises françaises, ce n'est pas avec son électricité du nucléaire qui les attirent. Aujourd'hui, il est beaucoup moins cher d'avoir de l'électricité avec du photovoltaïque, de l'éolien, voire de la géothermie qu'avec du nucléaire. Donc, il ne faut pas non plus que nous, on le liste de Microsoft. Ah, mais ils viennent parce qu'on a du nucléaire. Non, du tout. Ce n'est pas ça. C'est un écosystème. Et d'ailleurs, son PPA, je n'ai pas les détails, mais je pense que c'est l'énergie renouvelable, pas nucléaire. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'énergie. N'oublions pas que derrière ces 15 milliards qui vont être investis en France, l'année dernière, aux Etats-Unis, les investissements étrangers ont doublé. Et je ne pense pas que ça soit lié au mix énergétique qu'a proposent les Etats-Unis. C'est lié beaucoup à l'IRA, c'est lié beaucoup aussi au côté business friendly. Donc, c'est pour ça que c'est important de rappeler ce qu'a rappelé Jean-François tout à l'heure en introduction. Le fait que Sanofi annonce en même temps, entreprise française, plus d'un milliard d'investissements pour fabriquer des médicaments en France. Ce n'est pas lié à l'électricité. Par contre, c'est important de le rappeler qu'il y a des entreprises françaises qui investissent aussi en France, que ce soit dans le bâtiment, dans la construction ou dans le secteur de la pharmacie. C'est mieux que d'aller à la bourse de New York. C'est pour total. Pendant ce temps-là, le Figaro titrait hier la France qui dégringole. Ce qui était une autre ambiance. C'était le même jour que Chouz France. On va parler d'un sujet qui passionne Pierre-René Lemas. C'est la réforme du service public, réforme de l'audiovisuel, qui arrive en débat à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le gouvernement veut fusionner France Télévisions, Radio France, les chaînes internationales pour créer un géant des médias, une sorte de BBC à la française. Objectif aussi, consolider des chaînes privées que réclament tous les groupes. On écoute les explications de Mathieu Pêchebert. Cela fait cinq ans que le gouvernement veut changer la loi sur l'audiovisuel. Il souhaite fusionner France Télévisions et Radio France en 2026 pour résister aux plateformes et aux réseaux sociaux, argumente-t-il, mais surtout pour accélérer les synergies entre télé et radio publique. Le rapprochement des rédactions régionales de France 3 et France Bleu est un chantier toujours en cours. France Télévisions réclame aussi des moyens pour développer France Info à la télévision et percer face à BFM TV, CNews et LCI. Mais Radio France craint d'être diluée dans la future entreprise unique baptisée France Média qui devra poursuivre les économies de coût. En face, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, milite pour un audiovisuel public fort face aux acteurs privés qui cherchent à se marier. Les sénateurs sont en effet prêts à favoriser la consolidation en abaissant de 5 à 2 ans le délai pour revendre des chaînes de la TNT. Cet amendement pourrait revenir à l'Assemblée nationale et conduire à la cession de M6 deux ans après l'échec de sa fusion avec TF1. Alors ça c'est votre sujet, Pierre René Lemas. Vous avez un avis sur la question. Est-ce que c'est une bonne chose une BBC à la française ? Alors on peut dire BBC à la française ou on peut dire retour à l'ORTF. C'est quelque chose d'assez étrange. Et d'ailleurs ça n'a pas la même saveur. Vous avez remarqué la grande idée des années 70 à l'époque de Giscard c'était de tuer l'ORTF pour créer une indépendance des chaînes publiques par rapport au pouvoir politique. Donc moi je n'arrive toujours pas à comprendre quel est l'intérêt d'ajouter à un ensemble de structures qui sont déjà assez lourdes en termes d'administration une couche supplémentaire d'administration au-dessus. En général on dit on va créer des synergies on crée des coûts. Puis alors j'ajoute que comme les statuts des personnels les modèles économiques etc. sont complètement différents je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de cette réforme. C'est impossible en fait. que tous les ministres de la culture y compris d'ailleurs ce qui est mystérieux les anciens ministres de la culture du président Macron sont contre sauf Mme Dati et M. Riester mais tous ont dit non c'est une mauvaise idée. Voilà alors déjà menée à la dernière ministre de la culture tout le monde est contre. Donc c'est une idée étrange. C'est une idée d'autant plus étrange que le Sénat était parti d'un autre point de vue qui était de dire ce qui ne marche pas bien en France c'est au contraire le système des médias privés qui est rigide qui a besoin de plus de souplesse pour lesquels il y a des règles absurdes l'impossibilité de vendre avant un certain délai l'impossibilité on l'a vu avec la fusion avortée de TF1 et M6 de créer des groupes privés d'importance internationale et moi j'avais le sentiment que la priorité c'était plutôt ça c'est à dire de déverrouiller le système privé pour permettre une respiration et une conquête des marchés. C'est pas ça. Alors le paradoxe des paradoxes c'est qu'une des questions qui va se poser c'est le financement de ce nouveau groupe. Alors on peut décider qu'on déplafonne la publicité je pense pas que ça fera plaisir à l'ensemble des chaînes privées d'ailleurs le marché est déjà saturé. Ou alors on fait quoi ? On pérennise le morceau de TVA qui leur est attribué. Mais ça, ça va pas durer très longtemps parce qu'à Bruxelles c'est contesté par à peu près toutes les chaînes qui ont fait des recours. Alors on parle de prélèvement sur recettes. Tout ça me paraît pas raisonnable. Je me demande s'il n'y a pas deux, trois autres priorités en France. Alors il reste une minute. Qui veut ? Dominique. L'audiovisuel public c'est un peu comme l'équipe de France de football tout le monde a son petit avis sur la question tout le monde a son petit mot. Moi ce que je constate simplement c'est une chose qu'a l'audiovisuel public c'est que la moitié des effectifs sont en région sont sur les territoires et à l'heure où on parle de citoyenneté il me semble important d'être proche des français pour se dire voilà ce qui se passe sur nos territoires. Donc il y a quelque chose qui est vertueux et qui est différenciant dans l'audiovisuel public c'est cette moitié d'effectifs qui est dans les territoires. Maintenant faut-il rajouter une couche sans penser au financement c'est-à-dire qu'on veut traiter le problème de la gouvernance alors qu'on n'a pas traité le problème du financement c'est là où le mot simplification peut poser question. Jean-François. Oui, moi je crois que je ne suis pas sûr que ce soit la priorité premièrement deuxièmement je trouve je ne suis pas spécialiste du tout de la question mais moi ce qui me vient à l'esprit c'est quand même ça coûte quand même assez cher l'audiovisuel public les jeunes ne regardent plus la télé si je caricature c'est plus vraiment un média central dans la prise de conscience de la citoyenneté moi j'aurais pris cette occasion-là quand même d'essayer de me demander ce qu'est le service public de la télévision et de la radio par rapport aux missions qu'on lui donne c'est-à-dire est-ce que Eurovision c'est plus un service public qu'on en parlait que d'avoir de faire aimer la haute cuisine aux Français Oui, on a parlé de l'Eurovision d'un côté il y a France Info il y a France Musique France Culture ça c'est peut-être du service public Donc vous êtes comme Jean-Marc Daniel vous voulez privatiser Moi je pense qu'il faut quand même quelle est la différence entre voilà qu'est-ce qui fait la différence d'un service public de la télévision si c'est pour rajouter en plus des couches de publicité on va vraiment rendre cette chose de plus en plus privée il n'y a pas forcément besoin d'y mettre 4 ou 5 milliards tous les ans Eh bien ça sera notre mot de la fin merci à tous les trois d'avoir été à mes côtés ce matin